Une question de calcul de fraction, comment comprendre la multiplication de la fraction, par exemple, 4 cinquièmes avec la fraction 2 tiers. On peut bien sûr apprendre comme une règle que lorsqu'on multiplie les fractions, on doit faire 4 fois 2 au numérateur et 5 fois 3 au dénominateur, mais on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de définir la multiplication des fractions ainsi plutôt qu'autrement. Alors si je rappelle ce qu'est finalement la multiplication avec les entiers, lorsque j'effectue le nombre 2 fois le nombre 4, on va le mettre dans le même sens, 4 fois 2, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai ici, par exemple, dans une certaine dimension, 4 unités, dans l'autre dimension, 2 unités, donc le 2 qui est ici représente ici 2 unités, le 4 qui est là, on représente 4 ici, et multiplier 4 par 2, ça revient à considérer ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Alors, ceci dit en passant, si vous regardez 3 fois 3, ça revient à faire ceci, donc, cette fois-ci, vous avez le même nombre ici et là, et donc, vous considérez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties, 3 fois 3 qui est bien entendu égal à 3 au carré, Eh bien, vous comprenez maintenant peut-être pourquoi. Est-ce qu'on parle de 3 au carré plutôt que 3 puissance 2 ? Eh bien, parce que simplement, 3 au carré représente tout le temps la surface d'un carré. De la même façon, 4 au carré serait le carré de côté 4, 5 au carré, le carré de côté 5. Et si on continue ce petit jeu et qu'on s'amuse à considérer 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on aurait 2 unités ainsi, 2 unités ainsi et 2 unités ainsi, c'est-à-dire que je suis en train de considérer 2 ici, 2 ici et 2 dans la troisième dimension qui serait là-bas derrière. Donc, 2 fois 2 fois 2, c'est bien le nombre d'éléments que j'obtiens si je découpe ici cette figure géométrique en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le dessin f un peu rapidement, 8 parties, 2 puissance 3 est égale à 8 et se lie bien sûr 2 au cube, puisque cette figure géométrique est un cube. Alors, sur ces considérations géométriques, eh bien, j'essaye également d'interpréter finalement ma fraction 4, 5e ici comme étant 4, 5e comme étant, eh bien, les 1, 2, 3, 4, 5, les 4, 5e d'un tout. De la même façon que 2 tiers seraient les 2, 2 des 3 parties du tout. Je repositionne mon 4, 5e et mon 2 tiers ainsi et j'observe que le produit qui géométriquement représente l'air du rectangle correspond désormais à cette part et cette part correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 9, 12, 15, donc à 8 15e du tout. Donc naturellement, le produit de 4 5e et 2 tiers devrait me donner les 8 15e. Et c'est pourquoi nous définissons la multiplication 4 5e fois 2 tiers. Eh bien, c'est simplement la multiplication des numérateurs, la multiplication des dénominateurs. On tombe bien sur notre 8 15e. Lorsqu'on effectue la multiplication 5 14e fois 21 18e, bien sûr qu'on peut écrire par définition de la multiplication que c'est égal à 5 fois 21 sur 14 fois 18, mais plutôt ici que d'effectuer le 5 fois 21 et le 14 sur 18, on le plus souvent choisit de simplifier la fraction. Pour simplifier la fraction, on décompose chacun des numérateurs et dénominateurs en produits de nombres premiers. 18 c'est 6, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 3. Et on peut ensuite simplifier ici au numérateur par 3 et au dénominateur par 3. Donc ce 3 là, c'est simplifié. Et puis également, bien sûr, simplifier numérateur et dénominateur par 7. Donc le 7 et le 7 se simplifient. Ce que le plus souvent, bien sûr, on note pas cette écriture-là. On simplifie directement le 7 avec le 7, le 3 avec le 3, et il me reste finalement au numérateur 5, au dénominateur 2 fois 2, 4 fois 3, 12.